Les coronavirus forment une famille de virus variés qui peut infecter aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie « virus en couronne » et vient du fait qu'ils possèdent tous un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l'homme dans les années 1960. Repérés en Chine en décembre 2019 en Wuhan, mégapôles de 11 millions d'habitants. Depuis, des cas ont été rapportés un peu partout dans le monde et nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec la Chine ont renforcé le contrôle des passagers à l'arrivée. En Guinée, avec l'appui des partenaires, les autorités sanitaires ont mis en œuvre une stratégie de contrôle stricte pour la prévention de l'épidémie. Les cinq catégories de personnes que nous avons notées, c'est-à-dire les étudiants, les opérateurs économiques, les touristes, les experts et les missionnaires, généralement passent par les aires et les ports. Donc on s'est dit qu'il faut renforcer dans ces endroits-là. Donc on a mis du personnel et de l'équipement pour pouvoir contrôler la température des gens. Parce que dans 98,8% des cas de ce coronavirus ont présenté des signes de fièvre. Donc comme ça commence par la fièvre, c'est pour cela que nous avons mis la caméra thermique et le thermoflage pour prendre la température des sujets qui rentrent en Guinée et qui viennent des pays touchés. Le coronavirus humain cause principalement des infections respiratoires à l'endurium sans gravité, à des attaques pulmonaires sévères, parfois létales. Ils peuvent aussi s'accompagner des troubles digestifs. Pour des cas similaires, la Guinée a prévu trois centres d'isolement. Il y a un cas à Nongo, un centre de traitement épidémiologique à Nongo, il y a un autre qui a été identifié à Bokeh et un troisième à Kindia. Bon, pour le moment, ces centres-là sont équipés, on a du personnel, on a mis tous les entrants nécessaires pour pouvoir faire soigner les gens qui vont être hospitalisés à ces endroits. Le troisième point qu'on a renforcé, c'est les capacités de diagnostic. Parce qu'avant, on a dit qu'en Afrique, on n'avait que Dakar et l'Afrique du Sud qui pouvaient mettre en évidence le germe de cette maladie. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui de nos partenaires, il y a 48 heures que les Russes ont reçu les entrants nécessaires pour pouvoir identifier un cas suspect, l'origine, qui est le coronavirus. Le coronavirus se transmet d'homme à homme lors des contacts rapprochés, c'est-à-dire se toucher ou se serrer les mains, et par la voie aérienne, en toussant ou en éternuant. Toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les gillets peut aussi transmettre le coronavirus. Pour se sauver de ce virus, Dr Sakoba Keta conseille. Actuellement, nous devons informer le public, un, d'observer le lavage des mains comme ils l'ont fait pendant les épidémies de choléra et pendant la dernière épidémie d'Ebola, parce que cette maladie se transmet par air et à travers l'air. À ce jour, aucun cas de coronavirus n'est notifié en Guinée. Se félicite l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui invite par ailleurs à préserver la fraternité avec les amis chinois vivant sous le socle guinéen. Nous avons quand même appelé la population, à travers vous, les journalistes, d'éviter la stigmatisation de nos coopérants chinois, qui sont là pour nous aider, ils sont dans nos projets. Et déjà, il y a eu des mesures draconiennes chez eux, parce que toute la Chine est presque en quarantaine. Le mouvement entre la Chine et vers Chenou est très, très limité. L'ambassade a pris des dispositions et aussi leur équipe médicale ont pris des dispositions. Donc les Chinois qui existent chez nous, avant les deux dernières semaines, ne sont pas à risque. Ils sont comme vous et moi. Le cas suspect détecté à l'aéroport international de Konakrik-Bersia serait dans le centre d'isolement de Nongo. Et selon les techniciens, le Bangladesh de 22 ans ne présente aucun signe de coronavirus.